Je ne suis pas pire le fou un assasin, pire le fou qui a tiré sur les policiers, les gendarmes, en langue j'ai pas grand, moi j'ai rien de fou j'ai 3-4 métiers Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour la vidéo dont je vous ai parlé sur une affaire française donc un tueur en série français, c'est une affaire qui me fait un petit peu peur de la poster sur internet parce que j'ai peur de mal m'exprimer, de dire quelque chose qui peut être faux j'ai mon copain qui est de la région de ce tueur en série donc j'ai pu lui demander comment en prononcer certains noms donc il est possible aussi que je fasse des erreurs donc pardonnez-moi Pour cette affaire là je me suis inspirée un petit peu, enfin j'ai pris des informations sur ce livre là donc c'est Tueur en série de Gilbert Thiel c'est un livre sur des tueurs en série français et il y a pas mal d'informations sur sa jeunesse et ça mais vraiment j'ai pris la majorité des informations dans le documentaire Faites entrer l'accusé où on parle donc de Pierre Baudin, j'ai aussi regardé la vidéo de Rafu, Rafu je sais pas comment on dit son nom qui est aussi un youtubeur de True Crime, si vous connaissez pas en tout cas je mettrai sa vidéo en barre d'infos ou enfin sa chaîne, enfin bref voilà comme ça si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder, j'ai aussi un petit peu regardé sur internet mais voilà ça vient de là mes sources En tout cas dans les commentaires si vous voulez me mettre un commentaire, essayez d'être gentille, si je me trompe, si je dis quelque chose qui est faux vous pouvez me corriger, j'ai fait au mieux, vraiment je travaille sur cette affaire depuis 3 semaines donc j'espère vraiment avoir fait de mon mieux En tout cas si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire de vous abonner parce que comme je vous ai dit quand on atteindra les 1000 abonnés je vous prépare une petite surprise Aussi de me suivre sur mes réseaux et sur ce trêve de blabla et commençons donc cette vidéo Aujourd'hui donc je vais vous parler de Pierre Baudin qui est aussi connu sous le nom de Pierrot le fou qui a vraiment installé un climat de peur en France dans les années 2000 et plus particulièrement en Alsace Braqueur multirécidiviste, il va passer 35 ans de sa vie entre la prison et l'hôpital psychiatrique avant d'être libéré le 14 mars 2004 en liberté conditionnelle Mais 4 mois plus tard il est à nouveau arrêté et il est accusé d'avoir enlevé et tué une femme et deux adolescentes Tout commence le 18 juin 2004 à Rino quand on a la mère de Jeanne-Marie Queigelin qui appelle ses enfants pour l'heure du déjeuner Mais Jeanne-Marie 11 ans manque à l'appel En fin de matinée on sait qu'elle a pris son vélo pour aller faire un petit tour et c'est vrai qu'elle se rendait très souvent derrière le terrain de tennis pour ramasser les balles perdues La mère demande donc à son fils aîné de prendre son vélo et d'aller faire un tour pour voir si sa soeur n'a pas oublié de rentrer n'a pas vu l'heure qui passait ou simplement peut-être elle s'est blessée Il va trouver le vélo de sa soeur donc toujours derrière le terrain de tennis mais en cherchant un petit peu, en l'appelant, bah pas de signe de Jeanne-Marie A 14h, la famille décide d'appeler la gendarmerie La gendarmerie elle va réagir très vite Environ 15 minutes après, il y a les hélicoptères, il y a des gens qui la cherchent Vraiment la gendarmerie sait qu'il n'y a pas une seconde à perdre On est dans les années 2000 et maintenant on sait que c'est vraiment dans les premières heures qu'il faut se bouger pour si un enfant disparaît, bah qu'on retrouve des traces et qu'on la retrouve surtout vivante Le procureur lui va donner trois hypothèses On a donc l'hypothèse de la fugue, on a l'hypothèse de l'accident et malheureusement aussi on a l'hypothèse de l'enlèvement Pour l'hypothèse de la fugue, il pense pas vraiment à une fugue sérieuse disons C'est vraiment, il pense que peut-être Jeanne-Marie, elle est partie avec une copine faire un tour et qu'elle a simplement oublié d'avertir sa maman Pour la deuxième théorie donc de l'accident, il pense que soit elle s'est blessée à vélo ou alors elle est tombée dans un point d'eau, faut savoir que la région elle est percée par les ruisseaux et Jeanne-Marie ne sait pas nager Les points d'eau vont être entièrement fouillés mais pas de traces de Jeanne-Marie L'endroit où donc le vélo va être retrouvé va aussi être fouillé ainsi qu'avec des chiens et en fait ça va toujours s'arrêter au niveau de la route Malheureusement, les jours vont passer et deux jours plus tard, l'hypothèse la plus probable est l'hypothèse de l'enlèvement Nous nous retrouvons quatre jours après la disparition et on a un témoignage qui va faire rebondir l'affaire On a des jeunes qui vont raconter donc qu'à Hartolsheim, ils vont être témoins d'une scène assez bizarre chez une famille de gitans Ils vont voir dans un coffre de voiture une petite fille et ils vont dire qu'il y a beaucoup de gens autour de la voiture qui la touchent, la manipulent, qui essayent de la voir Très vite, six gitans, donc des vannées, vont être arrêtés et interrogés Durant l'interrogatoire, le plus jeune craque Il faut savoir que c'est un adolescent mentalement déficient Il va raconter que son frère Georges et son beau-frère Jacques seraient partis en voiture en direction de Rhino et malheureusement, ils auraient accidentellement renversé Jeanne-Marie Ils auraient mis ensuite la petite fille dans le coffre de la voiture et auraient ramené le corps chez eux La famille sait que cette famille n'a pas très bonne réputation Les gendarmes se rendent au moins une fois par semaine chez eux pour tapage diurne, tapage nocturne, enfin souvent des bagarres C'est vraiment, ils n'ont pas une bonne réputation Les gendarmes vont fouiller la maison et les interrogatoires continuent Mais c'est vrai qu'à fur et à mesure, les témoignages vont commencer à devenir contradictoires Le même jeune qui accuse son frère et son beau-frère va dire qu'ils auraient frappé l'enfant qu'ils l'auraient ensuite recouverte de terre et qu'ils l'auraient mise dans un petit ruisseau mais qu'ensuite ils seraient allés la rechercher pour la jeter dans le rein Mais on a de l'autre côté le frère, Georges, qui nie en bloc qui dit que lui n'a rien à voir avec cette affaire et c'est vrai que quand la police fouille, il ne trouve ni une voiture avec un choc quand on tape dans quelque chose, la voiture a quand même des rayures et ça et là il n'y a rien Donc pour prouver qu'ils ont quelque chose à voir dans l'affaire il faudrait soit retrouver malheureusement la petite fille soit alors retrouver la voiture accidentée Le seul témoignage qu'ils ont, c'est celui d'enfant qui même maintenant quand ils reparlent, ils ne sont plus vraiment très sûrs d'avoir vraiment vu ça Mais c'est là que rentre en jeu une deuxième disparition Nous sommes donc le 25 juin et une deuxième disparition est signalée à Chermec Il s'agit de Julie Charge, 14 ans Désolée si je prononce mal le nom de famille Elle est partie faire un tour à vélo avec une copine et en soi elle avait un couvre-feu à 18h30 Mais à 18h30 elle n'est pas là Au début la mère ne s'inquiète pas forcément qu'à 18h30 pile sa fille ne soit pas rentrée parce que ça arrive à n'importe qui d'être un petit peu en retard A 19h la mère décide d'appeler l'ami avec qui était Julie et elle va lui dire que les deux se sont séparés à 17h La mère décide de prendre sa voiture pour faire le chemin qu'aurait dû emprunter Julie pour rentrer chez elle Elle a un peu peur qu'elle ait peut-être eu un accident de la route Mais elle ne va absolument rien voir A son retour il y a déjà pas mal de personnes du quartier qui sont en train de la rechercher et on est même déjà en train d'apprimer des avis de recherche Quand la police va être prévenue ils vont dire qu'il n'y a pas de lien enfin ils ne pensent pas qu'il y ait de lien entre Jeanne-Marie et Julie Et la mère elle non plus elle ne veut pas penser au pire directement et donc elle se dit que sa fille elle a simplement fugué et que c'est vraiment pas quelque chose de plus grave disons Mais il y a quand même un souci c'est que quand on fugue disons on prend des affaires, on prend de l'argent et Julie ce jour-là elle est partie sans argent et sans affaires Le 28 juin 2004 on va retrouver le vélo de Julie qui va être donc retrouvé dans un ruisseau sur les hauteurs de Chirmek Mais quelque chose que je ne vous ai pas dit c'est qu'entre la disparition de Jeanne-Marie et la disparition de Julie on va retrouver un corps Le 22 juin à Indy Saïm Le corps appartient à une femme de 38 ans et c'est vrai que la police ne va pas faire le lien entre Jeanne-Marie et elle car il s'agit d'une femme adulte et que Jeanne-Marie est une petite fille donc une jeune adolescente de 11 ans Il s'agit donc d'un corps dénudé qui présente des strass de strangulation ainsi que des coupures au niveau du bas-ventre et des parties intimes Il s'agit d'Edwige Vallée Edwige est une femme de 38 ans qui a été vue pour la dernière fois à Aubernay à la fête de la musique La femme a été droguée puis torquée et agrée tous ses coupures au niveau du bas-ventre et de ses parties intimes et ensuite elle a été étranglée Comme je vous ai dit les gendarmes ne font vraiment pas de lien entre cette femme et Jeanne-Marie car la découverte du corps se passe juste avant la disparition de Julie En fait ils ne font pas de lien parce que pour eux ce n'est pas logique que quelqu'un s'en prenne disons à une femme et à une fillette On a vu souvent que donc dans les, pas les mobiles mais dans la fiche critère disons j'utilise un mot comme ça de tueur ou de meurtrier c'est souvent le même style de femme Donc par exemple Ted Bundy c'était des femmes qui ressemblaient à son ex-copine Voilà je vous donne un exemple Donc pour eux ça ne paraît pas vraiment logique qu'un tueur s'en prenne à deux personnes complètement différentes Revenons maintenant à Jeanne-Marie qui a disparu depuis maintenant dix jours Les gendarmes continuent leurs recherches mais l'enquête fait du surplace Les interrogatoires avec les vaniers continuent et ils décident même de prendre ces hommes pour faire un tour et puis pour leur demander où est-ce qu'ils auraient donc caché le corps de Jeanne-Marie mais ils vont dire à chaque fois des emplacements différents pour les faire tourner en rond Malheureusement les recherches vont prendre fin le 29 juin 2004 Nous sommes à Valfe et un groupe de jeunes retrouve un corps dans la Kirnek Les gendarmes sont directement appelés sur place et ils vont constater que la personne enfin l'enfant est d'assez petite taille et vont même penser qu'il s'agit d'un garçon au début Le corps est en décomposition assez avancée mais on peut voir qu'elle a aussi donc des mutations au niveau du bas-ventre et ainsi qu'aux parties internes Suite à l'analyse médico-légale on peut conclure qu'il s'agit de Jeanne-Marie Kéjean Le corps va être retrouvé à environ 30 km d'où les vaniers ont dit avoir déposé le corps et très vite on va se rendre compte qu'ils ont menti et aussi ils vont se dire que c'est pas possible que ça soit eux enfin en tout cas ceux qui sont en prison qui ont pu mettre le corps là étant donné qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont passées sur les lieux les dix derniers jours donc les derniers jours durant la disparition disons et personne n'a vu le corps alors que c'est assez visible donc pour eux le corps a été placé très récemment là donc ils se disent c'est pas possible qu'ils aient quelque chose en tout cas à voir avec la mise en place du corps à ce moment là les enquêteurs décident aussi de faire un lien entre l'affaire de Jeanne-Marie et l'affaire d'Edwige comme je vous ai dit elles ont les mêmes lécérations donc les coupures au niveau du bas-ventre aux parties internes elles ont été étranglées d'eux et malgré qu'il y ait une différence d'âge si on regarde des photos de Edwige on s'en rend vite compte que Edwige paraît assez jeune ok on lui donnera pas 11 ans mais c'est une femme qui paraît très très jeune revenons maintenant un petit peu donc à Julie et les enquêteurs bah ils commencent aussi à s'inquiéter pour Julie parce que là ils ont deux corps qui ont été retrouvés c'est des femmes qui ont été enlevées et ils décident de refaire quand même toute la chronologie de Julie on sait donc qu'elle est restée avec son amie jusqu'à 17h et qu'ensuite elles se sont quittées à 17h sur la place principale de Russe ensuite Julie a pris la route en direction de Chirmek mais on va perdre sa trace quelque part sur la départementale 204 sur le trajet dans le hameau de Steinbach un témoin aurait vu Julie discuter le jour de sa disparition avec un homme au volant d'une Ford Escort Blanche et il se trouve que depuis quelque temps les gendarmes ils ont un homme à l'oeil disons qui possède une Ford Escort Blanche mais malheureusement ils vont l'interroger mais ils n'ont pas assez de preuves pour le garder en garde à vue les gendarmes ils sont persuadés que cet homme a quelque chose à voir avec la disparition de Julie et ce qu'ils vont trouver va les permettre de les mettre vraiment sur la piste on va retrouver sur le lieu où le vélo de Julie a été retrouvé des morceaux du clignotant donc du phare de l'escorte blanche qui appartient à cet homme et sur le vélo de Julie on va retrouver du sang qui appartient à cet homme les gendarmes le suivent discrètement et ils savent qu'il vit dans une caravane sur le terrain d'un ferrailleur dans le village de Borkheim et cet homme s'appelle Pierre Baudin c'est un braqueur multirécidiviste sorti de prison il y a à peine 4 mois en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire le 30 juin au matin les gendarmes qui sont venus en force encercle le terrain et lance l'assaut il va se faire arrêter et on va lui poser des questions sur Julie mais lui va nier avoir quelques implications dans cette affaire là et il va dire qu'il ne connait pas cette Julie mais avant de continuer l'affaire parlons un petit peu de Pierre Baudin Pierre Baudin a 57 ans au moment des faits il est un habitué de la justice c'est un vanier alsacien qui très jeune s'est fait une spécialité dans les braquages et qui très vite a éveillé l'attention des psychiatres Pierre Baudin naît le 30 décembre 1947 à Aubernay et il vient donc d'une famille Yenich il est le onzième enfant d'une fratrie de 16 enfants sa mère est une mère au foyer et on dit que c'était une femme particulièrement aimante et douce mais son père lui était connu comme quelqu'un de plutôt sévère et qui avait aussi un penchant pour le vol Pierre quitte l'école à 14 ans et entre ses 14 et 19 ans il va travailler sur des chantiers comme main d'oeuvre mais il va très vite se rendre compte que le vol rapporte plus et plus rapidement à 22 ans en 1969 Pierre Baudin est arrêté pour la première fois pour un hold up mais je sais pas s'il va prendre goût à ça mais ensuite il va être arrêté à de nombreuses reprises en 1973 Pierre Baudin agresse une femme de 20 ans et il lui dit de ne pas faire de bruit car si elle fait du bruit il la tue et la jettera dans la rivière malheureusement il faut savoir qu'à cette époque le viol n'était pas reconnu et n'était pas puni par la loi donc à l'époque il a seulement été condamné pour coups et blessures la même année il rencontre une femme avec qui il se marie mais la relation ne va durer que quelques mois avant que la femme ne demande le divorce elle affirme que Pierre était extrêmement possessif et abusif elle va même tomber enceinte suite à un viol conjugal l'enfant vient au monde en 1974 et suite à ça la soeur de sa femme va accuser Pierre Baudin d'agression sexuelle en 1976 il va faire son premier séjour en hôpital psychiatrique en fait il va être condamné une nouvelle fois et on va juger qu'il est inapte à la prison pour vous raconter ce qu'il faisait à l'hôpital et qu'on se disait mais il est fou c'est que par exemple il se frottait la main comme ça contre le mur de la prison vraiment il marchait comme ça et il se frottait la main au point que la main était en sang et qu'il était blessé il parlait tout seul même quand il y avait des gens avec lui il parlait seul et à un moment il va devenir totalement muet il ne veut plus parler à personne et en plus de ça il commence à manger ses excréments il commence aussi à avoir des problèmes de motricité il n'arrive plus à marcher donc se déplace en fauteuil roulant vraiment il est dans un état presque végétatif au point qu'il va recevoir une carte d'invalidité à 80% ce qui est quand même assez rare on ne le distribuait pas comme ça à tout le monde mais comme par hasard au moment où il est libéré bah le fait qu'il était muet le fait de ne plus savoir marcher le fait d'être fou de ne pas parler bah ça a totalement disparu en 1980 il va rencontrer sa deuxième femme avec qui il va avoir deux enfants ils vont rester deux ans ensemble et cette femme va dire la même chose que la première que Pierre était extrêmement abusif et que même pendant leurs rapports intimes il l'obligeait à mettre en scène un vieux en 1987 Pierre Baudin va épouser sa troisième femme qui est une cousine assez lointaine et avec qui il va avoir un autre enfant mais en 1989 il est à nouveau arrêté pour avoir commis 16 braquages en moins d'un an après une analyse psychologique il va être à nouveau inapte à aller en prison et donc va être replacé en hôpital psychiatrique et son état va à nouveau régresser comme la première fois mais le 11 décembre 1982 alors qu'il se trouve donc à l'hôpital à Erstein il va profiter d'un petit relâchement de la prison pour s'évader par une fenêtre qui avait été laissée ouverte comme par miracle il a retrouvé l'usage de ses jambes suite à ça il va attaquer un homme en lui tirant deux balles dans la tête l'homme va survivre et en fait il voulait simplement lui voler sa voiture à l'heure d'aujourd'hui on ne sait toujours pas comment est-ce que Pierre a pu se procurer cette arme le lendemain Pierre rentre dans une banque à Indy Saïm et là-bas il va prendre quelqu'un en otage et il va forcer les employés à lui donner 20 000 francs en liquide donc à l'époque c'était encore les francs et suite à ça il va continuer son périple dans la voiture volée il prend ensuite la route pour Indy Saïm où là-bas il va braquer une armurie il va y voler un fusil et cinq boîtes de munitions dans la nuit qui suit la police va le repérer va repérer la voiture volée et va le prendre en chasse Pierre refuse de s'arrêter et tout en roulant il ouvre le feu en tirant sur la police la police réplique et tire sur les pneus donc ce qui va percer les pneus de la voiture enfin péter les pneus de la voiture Pierre sort du véhicule et se cache mais malheureusement il va tirer sur un des policiers l'homme est gravement blessé mais il va s'en sortir Pierre arrive à échapper au policier mais le 13 décembre il se rend à Hussain où il enlève une femme qu'il va violer à plusieurs reprises mais la femme le supplie de ne pas la tuer et miraculeusement il la laisse partir Pierre bouge encore une fois et là il se rend donc il remonte en direction de Aubernay mais là-bas la police l'attend lui il va forcer le passage et il va s'enfoncer dans la forêt et il va réussir encore une fois à semer la police la police va retrouver donc la voiture cribée de balles cachée sous des branchages un peu comme s'il avait essayé de cacher la voiture mais ils vont continuer à faire des recherches vraiment il faut retrouver cet homme il le retrouve il va à nouveau les menacer mais cette fois-ci grâce à un chien ils vont réussir à appréhender Pierre le 13 décembre 1992 en fin de journée en mars 1994 on a donc le procès pour les 16 braquages qu'il avait commis qui va débuter et quand il arrive au tribunal bah en fait le fameux Pierre qu'on décrivait comme étant quelqu'un d'extrêmement dangereux qui tirait sur tout le monde bah il va arriver totalement différent il va arriver faible il tremble il tient des propos pas cohérents du tout malgré ça il va écoper de 19 ans de prison mais ensuite il va y avoir un deuxième procès pour un autre braquage où là-bas il a blessé deux personnes dont un policier et il va donc écoper de 15 ans supplémentaires en 1996 on a le troisième procès de Pierre Baudin donc c'était le procès pour les trois jours de cavale qui va débuter et cette fois-ci Pierre Baudin bah il arrive plutôt normal il ne tremble plus il a beaucoup d'assurance il marche normalement c'est vraiment plus la même personne comparé à son autre procès il va dire qu'il n'est pas fou qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui a attribué ce nom de pire ou le fou il va dire qu'il a travaillé pendant tant d'années que c'est un père de famille que c'est pas du tout un agresseur en fait vraiment il essaye de se trouver des excuses pour toutes les grâces qu'il a commises il va être reconnu coupable de toutes les charges contre lui et il va donc écoper de 28 ans de prison mais il faut que je vous explique quelque chose et je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots de pourquoi est-ce que Pierre Baudin malgré que si on additionne toutes ses peines on se retrouve à 62 ans de prison il n'en est fait que 13 donc du moment où il va être arrêté au moment où il va ressortir et où il va être donc accusé d'avoir enlevé Julie voilà je vous explique il faut savoir qu'en France les peines ne sont pas cumulables comme aux Etats-Unis par exemple en fait on va pas cumuler les trois peines mais on va simplement prendre la plus haute peine et on va la donner donc logiquement il aurait dû prendre 28 ans de prison mais son avocat il va trouver un petit détail qui va pas dans le procès qu'il y a eu en 1996 la cour va réexaminer et elle va accepter de réduire sa peine à 20 ans mais faut pas quand même se dire que Pierre Baudin est un prisonnier modèle et donc il va avoir des remises de peine sur remise de peine c'est à dire qu'on va lui enlever quelques mois de prison avec tout ça il se retrouve avec seulement 17 ans de prison après ça il faut enlever les grâces présidentielles qui à l'époque existaient encore maintenant ça n'existe plus de ce que j'ai vu je crois qu'à partir de 2008 ça n'existait plus donc si j'ai bien compris le 14 juillet donc à votre fête nationale pour les français une remise de peine est accordée à certains types de prisonniers et donc ces 17 ans sont transformés en 14 et il est donc supposé sortir en janvier 2005 mais si vous vous rappelez bien en juin 2004 il était dehors comment ça se fait encore une fois Pierre Baudin c'est un c'est un prisonnier modèle et on lui a dit très bien vous êtes super bien comporté donc on est en mars 2004 et vous pouvez quitter la prison donc voilà donc au lieu de faire 62 ans de prison il s'est retrouvé seulement à faire 13 ans de prison maintenant que je vous ai un petit peu parlé de Pierre Baudin revenons donc à l'affaire comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo toutes les fois où Pierre Baudin a agressé des femmes sexuelles il n'a jamais été condamné pour ça donc pour la première fois il a été condamné juste pour coups et blessures pour la deuxième fois donc quand il a agressé sa belle soeur encore une fois bref il n'a jamais été considéré comme délinquant c'est pour ça que quand en fait ils ont arrêté Pierre Baudin la première fois avant même qu'il retrouve tout l'ADN et tout ça dans sur le vélo et ça en fait ça a accroché un peu pour les policiers parce qu'ils se disent bon oui il est multiricidiviste au niveau braquage vol et tout ça mais il n'a aucun antécédent judiciaire pour des agressions quand il va être arrêté une deuxième fois parce qu'on va retrouver son sang sur le vélo de Julie quand on va aussi retrouver les petits morceaux de son phare arrière tombé par terre en fait Pierre il va de nouveau dire qu'il ne connait pas Julie il dit non mais moi je n'ai absolument rien à voir avec cette affaire et il va même donner des alibis sauf que ces alibis ne vont jamais pouvoir prouver qu'il s'agit de la vérité ou pas malheureusement les doutes vont être très vite confirmés le 3 juillet 2004 quand on retrouve un corps dans la schnerz à Nothalten et il s'agit donc du corps de Julie et Julie présente les mêmes blessures que Jeanne-Marie et Edwige malgré que les policiers soient sûrs que Pierre Baudin c'est lui le responsable de toutes ces morts la seule preuve qu'ils ont c'est pour l'affaire de Julie c'est le sang retrouvé sur son vélo malheureusement ils n'ont pas de preuve concernant l'enlèvement de Jeanne-Marie et le meurtre enfin l'enlèvement et le meurtre de Jeanne-Marie et le meurtre de Edwige mais un homme se décide à parler et il va raconter que le lendemain de la disparition de Jeanne-Marie il a vu la voiture de Pierre et la voiture elle était accidentée enfin elle était en panne en fait il va remarquer aussi que sur l'arrière de sa voiture il y a une trace noire et que donc son phare arrière est cassé ce qui pourrait donc prouver qu'il a tapé Jeanne-Marie sur son vélo vous comprenez ce que je veux dire on va aussi pouvoir prouver que Pierre Baudin il se trouvait à Rhinaut au moment de la disparition grâce aux appels téléphoniques de son téléphone on a aussi les vaniers qui vont d'un coup se rappeler que oui en fait il y avait un homme à Hartolsheim et cet homme il s'appelait Pierre Baudin et il lui ressemblait c'était lui donc d'un coup ils se sont réveillés pendant ce temps la caravane de Pierre va être fouillée mais ils vont rien trouver qui pourrait l'incriminer au niveau des meurtres mais ils vont retrouver quelque chose de bizarre ils vont retrouver un croquis enfin un dessin de l'appareil reproductif de la femme avec plein de descriptions vraiment hyper détaillées et j'ai pas besoin de vous rappeler comment est-ce que les corps de la femme et des deux adolescentes a été retrouvés la forde de Pierre va être analysée et on va retrouver des traces de sang appartenant à Jeanne-Marie les preuves de sang sont la preuve qu'il peut donc être relié au meurtre de Jeanne-Marie les enquêteurs lui continuent aussi à essayer de trouver des preuves concernant donc le meurtre de Edwige Vallée et quelques mois plus tard la voiture va être à nouveau analysée et on va retrouver un poil appartenant à Edwige il va être mis en examen pour les trois meurtres mais il va continuer à dire qu'il n'a rien à voir il nie toutes les accusations contre lui beaucoup de marches sont organisées en Alsace car les gens sont révoltés contre la justice qui savait que Pierre était multirécidiviste mais qu'il n'avait aucun contrôle pour vous expliquer en fait l'homme qui logeait Pierre Baudin donc le ferrailleur qui logeait Pierre Baudin avec sa caravane et tout ça il va dire que sur les trois mois qu'il a logé Pierre Baudin trois quatre mois bah en fait il n'a jamais eu de contrôle de personnes qui sont venues contrôler qui se comportaient bien où est-ce qu'il vivait ce qu'il faisait bref ce qui devrait être normal passons maintenant au procès qui débute le 11 avril 2007 dans la cour d'assises de Strasbourg la perpétuité à vie réelle est demandée pour Pierre Baudin les 16 valiniers qui avaient été arrêtés donc pour complicité pour le meurtre de Jeanne-Marie vont être jugés aux côtés de Pierre Baudin mais ils vont être acquittés car il n'y a pas assez de preuves pour prouver que soit ils aient quelque chose à voir avec le meurtre de Jeanne-Marie ou alors qu'ils aient été complices de Pierre Baudin les enfants de Pierre vont venir témoigner contre lui et ils vont mettre en avant son côté de détraqué sexuel il y a une de ces filles qui va raconter que quand il était en prison elle avait été le voir et lui il lui avait posé vraiment des questions sur sa sexualité vraiment des trucs dégueulasses qu'un père ne pose pas à sa fille sur ses règles sur sa première fois sur sa virginité et il va même lui dire qu'il aurait aimé être sa première fois le 11 juillet 2007 la sentence tombe et Pierre Baudin est condamné à 30 ans de prison incompressible à l'époque c'était la première fois qu'une peine aussi élevée était donnée en France donc il sera possible pour lui de demander une libération conditionnelle en 2037 mais il faut savoir s'il est encore en vie à ce moment là ou pas parce qu'il aura 89 ans à ce moment là voilà l'affaire est finie j'espère que ça vous a plu moi c'est vraiment une affaire qui m'a vraiment touchée parce que je me dis que des familles ont souffert à cause de personnes qui n'ont pas pu voir que cet homme n'avait rien à faire dehors de la prison il devait rester en prison enfin du moment où le mec il change de personnalité enfin 42 fois qu'il est multirécidiviste qu'on lui donne des opportunités de sortir de prison et qu'il recommet les mêmes erreurs c'est tellement grave cet homme même en 2037 qu'il est 89 ans il ne faut pas qu'il sorte quelqu'un qui est comme ça c'est un sadique sexuel qui n'a rien à faire dehors c'est tout bref ce n'est que mon avis bien évidemment j'accepte vos avis en bas dites moi ce que vous avez pensé de cette affaire là moi j'ai adoré tourner cette vidéo au début j'étais un peu c'était assez dur parce que j'étais assez concentrée et tout et après ça revient c'est juste que vraiment j'espère ne pas avoir dit quelque chose de faux ne pas avoir interprété quelque chose mal ne pas m'être trompée sur des dates ou sur des lieux ou sur des noms si c'est le cas je m'en excuse j'ai essayé de faire de mon mieux encore une fois n'oubliez pas de me laisser un petit like un petit commentaire de venir vous abonner à mes réseaux à ma chaîne youtube et encore une fois je vous conseille ce livre si jamais ça vous intéresse de l'acheter parce que vous aimez bien vous informer sur les tueurs en série bon c'est un livre vraiment qui est très très conséquent il y a 700 et quelques pages il me semble il y en a 758 donc il y en a beaucoup mais franchement si vous êtes intéressé par les tueurs en série il y en a vraiment pas mal donc je vous le conseille sur ce en tout cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas encore mais je pense pas que ça sera une affaire française parce que ça me prend vraiment du temps là j'ai une autre affaire qui est prête pour normalement dimanche prochain donc voilà sur ce je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt ouf ta 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 – Sous-titrage FR 2021